Je crois Nicolas au sommet On va voir je sais en fait je crois on avait On avait regardé le parcours mais on avait pas regardé Qui seront nos adversaires Donc A voir Mais niveau pic déjà ça va être très très bien Parce que niveau 3 On est en pic de forme donc ça c'est quand même carré Alors niveau parcours on a quoi Niveau parcours bon déjà on sera leader de l'équipe Avec Osorio qui a up à 80 montagne Donc ça c'est égal nous on avait pris un up Maintenant on a 80 montagne 76 vallons Vers les 70 physiques Et 75 d'Axel 73 chrono aussi Alors au niveau du parcours On a quoi chrono à Marbella Je crois on avait regardé c'était 2015 Caminito Del Rey, vallons, boum Petite côte aussi là, plat, petite côte Première Première vraie colle on va dire de 20 bornes Ok vallons en sprint Arrivé au sommet là, combré d'elle seule Puis plat, puis là on a une vraie étape A Andorre Plat, plat ok Nouvelle étape de montagne Heureux étape de montagne Heureux étape de montagne Un long chrono de 40 bornes Vallon, Vallon, montagne Et l'arrivée finale à Madrid Le choix est dur On peut sortir la veille de la volta Ça va nous donner un boost Bonsoir Rodrigue Donc Je crois qu'il y a 20ème étape et Haru gagne la volta 2015 C'est 2015 Haru ? On pense à lui Retraiter Haru Haru terminado la bicyclette Bien évidemment Du coup Ouais on va avoir le pic de forme parfait Qui avons nous en adversaire ? Ça c'est la question Personne Mais wesh ils sont où ? Attends Attends Movistar Moulberger Ineos Lambda Mais wesh Il n'y a pas Rogi Je ne sais pas Il n'y a pas Poga Yo Max Best Il y a Yuzo Mais mec Mais il n'y a personne Il y a Quintana Je n'ai jamais vu une star qui s'est aussi faible Pour un grand tour C'est quoi ce merdier ? Victor final Bah les gars On se posait la question Ce qu'on joue en fonction de la starlist Là je pense qu'on peut viser une win En vrai de vrai On va voir la forme de Lambda J'ai l'impression Il n'y a que Lambda Bon écoutez on voit On lance Déjà attendez Ça donne quoi en chrono mon équipe ? 73-74 pour moi Et Berad Le reste ne va pas être fou Donc il va falloir gérer tout ça Bon allez on est parti Brick de la volta Ah putain Il n'y a personne qui est venu C'est déverrouillé un vrai coureur D'accord Ah ouais non là c'est Lucas Hamilton Waouh Alors je ne vais pas parler trop vite Parce qu'à tout moment il me met la fessée Lucas Mais bon quand même Le foro bienvenu tu vois bien T'es une merde Mais les gars calmez-vous Calmez-vous On n'a pas vu tout On a vu que les trois premiers coureurs De chaque De chaque équipe Calmez-vous Alors Là on va mieux voir Ok Pierre Latour est le leader de Kedink Attendez Il y a Lucas Hamilton 82 montagne Hamilton Attention On va voir s'il est en forme après Il y a quoi d'autre Bon là il n'y a pas grand monde Ils sont que 7 eux D'accord très bien Il y a Gino Mader Landa Ok Il n'y a personne chez Ineo Je suis mort de rire On va se battre face à Kietko Kietko va jouer le top 5 Il y a Quintana Oh il a des stats de merde Chikone 80 Du moulin Bah les gars je pense que Annoncer Le crier haut et fort Qu'on vise la victoire Je pense que c'est pas dégueu non Ça va être un numéro Bio Adrien Bon tu chutes Ah à tout le moment Il y a des dingueries qui se passent La startkiss Des fois ça veut rien dire Bon allez On va voir Il est si faible On prend On prend Allez on est là Boum Attends putain Faut les gérer comment les chronos maintenant 7 bornes Non 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 Tu les détruis Tu leur fais trop mal mec Je leur fais plus mal Que je me fais mal C'est terrifiant ça quand même Bon on va voir mais Qu'est-ce qu'ils font Oh lolo Vous voyez pourquoi C'est pas jouer d'avance Parce qu'on va déjà se prendre 3 minutes A cause de ces guignols Mais Berad Berad ne passe pas l'airlier On est deuxième J'ai pas trop J'ai pas tout compris Non j'ai pas tout compris A ce qui vient de se passer là Mais apparemment Ça s'est bien passé On en a pas l'équipe Ah ouais je sais pas 16 secondes Salut 39 secondes Ineos Bon personne va taper Ineos là 14 15 16 7 Kofidis 3ème Bon bah écoutez 39 secondes Bon ça va Non franchement ça va C'est pas Mais j'ai rien compris A ce qui s'est passé Pourquoi il a jamais Berad on est d'accord Il a pas voulu passer son aller Le frérot là Pourquoi pas Berad c'est ton choix Bon attends on est d'accord J'ai bien calculé là 88 là normalement Ok on aura 91 Après l'étape 2 Du coup on sera bel et bien En pic de forme pour l'étape 3 Nickel C'est 39 secondes Bon ça va Non franchement ça va C'est 39 secondes Alors les favoris Pour cette étape On a qui on a Maximilian Charman Miral Kotkowski Louchenko Mori Vancevenan David Eformolo Alex Aramburu Ouais Bah écoutez Ouais Franchement Je suis Franchement Bon ça me va C'est notre tout premier grand tour On se retrouve face A une start list Très étrange Pas grand monde a voulu Venir sur la volta On va pas se plaindre Hein On va pas se plaindre Après j'espère Il y aura quand même Un peu de difficulté Parce que si on gagne Avec 28 minutes d'avance Bon bizarre Très 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 bizarre Salut Bastoun Alors petit plus un Ah bah déjà L'objectif initial C'est le podjum A Madrid Ca montre quand même Que la start list N'est pas folle Alors on a qui En bon équipier En dehors de Zorio Les meilleurs Je crois C'est Adria Et Berad Ouais c'est bien ça Adria et Berad C'est les meilleurs Toute la volta Ouais Du Giro 2020 ça Ah ouais de fou Et on va se battre Face à Tao Et Et Inbley Parfait On gagne à la volta Bah les gars Après on est étape 2 On a fait qu'un chrono Par équipe Vous me parlez déjà Comme si la volta A été gagnée Peut-être que je dois Vous expliquer le principe De PCM et du vélo Mais Bon moi tant qu'on est pas à Madrid Moi je crie pas haut et fort Qu'on a gagné Qu'on se le dise Certes c'est pas la start list Qu'un grand tour peut espérer Mais Moi je joue plus avec le karma de ce jeu J'ai été trop souvent Trop souvent déçu Osorio Il doit être Ouais c'est ça Il est électron libre Osorio Mais attendez Mais le chat Il est pas du tout bien mis Depuis hier Depuis Je sais pas quand d'ailleurs Qu'est-ce qu'il faut aussi haut Putain vous m'avez rien dit les gars Oh Après ça avait pas l'air De vous déranger Voilà c'est mieux là Non du tout Maintenant je sais pas On verra Je pense que les plus gros adversaires Là ça va être Hamilton attention Parce que s'il arrive Ok S'il arrive en forme Bon il est pas Landa peut-être Landa j'ai pas sa forme encore J'allais dire Si Hamilton est en forme 82 montagnes Il peut faire très mal Bon Apparemment il est pas en forme Donc 1 de moins Il est qu'à 85% de forme Pourquoi pas Moi je veux voir Landa Parce que Landa S'il est en forme Ça peut être Ça va être notre adversaire numéro 1 Je pense Première étape en ligne Deuxième étape Il y a juste eu le chrono Par équipe de Féorie Tu vas bien Yo Alaph tu vas bien Yo Switch Il est à Total Pas encore On a pas eu d'offres Ah Lambda est en forme Lambda est top de sa forme On va avoir un duel face à Lambda J'ai l'impression Parfait Salut Hakim Parfait Parfait Ça va se battre face à Lambda Ça régale Vous avez rien loupé les gars C'est le début C'est la première vraie étape Il y a juste eu un chrono par équipe On a pris 40 secondes Mais c'est tout La soirée ne fait que commencer Alors Déjà On va demander à tout le monde De mettre un petit tempo là Adria Boum Et nous on va se placer S'il y a moyen d'aller Déjà la chercher Bon dans le vallon On va un peu plus galérer Je pense Ouais clairement Le vallon On va plus galérer Que Surtout face à des Charman Kietko et compagnie Ça va être compliqué je pense Soir Exandro Il y a un grand tour Ouais mais là Si Lambda Il n'arrive pas à gagner La Volta Vu la startlist Je pense que malheureusement Il n'en gagnera jamais Parce que là Là il y a une chance Pour quelqu'un De gagner un grand tour Quand même Sur un plateau D'ailleurs Je pense que Les Pogar Rolits et compagnie Même un Bernal Même un Un Pinou Bardet Il serait venu Ça aurait été Les favoris numéro 1 Ça me fume Comment niveau forme Je ne sais pas du tout Il est où Chez Kone On n'a pas encore Et on ne l'aura pas Je pense On verra demain Salut Drek Kunai Total Movistar Ineos De Konex Carré Ouais je pense Que l'objectif C'est d'aller Quand même A Movistar C'est l'équipe Qui collerait le mieux Avec le coureur Je pense Voilà Adria Boum Le gel Et nous Le gel aussi Allez ça part Déjà là On va avoir Une première indication Bon par contre Le gel Je l'ai pris Beaucoup trop tôt Tu connais Charlemagne Allez on est bien là Adria qui nous protège Il se régale lui Je ne veux pas y aller Bon après c'est PCM Non je pense que Oui l'objectif ultime C'est d'aller chez Movistar Au moins deux ans L'an prochain c'est total Oh là ça lance sur la gauche Allez c'est qui qui part Là il y a Kletko Donc Kletko On ne va pas le louper Avec son maillot de champion de Pologne Il y a Kletko Il y a Charmagne Il y a Chikoli Charmagne a l'air fort Oh non on est trop bien On est trop trop bien On va gagner Allez 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 mon grand Bien sûr qu'on va gagner On va aller la chercher facile La première étape de cette volta La Caminito Del Rey Premier grand tour Et on lève déjà les bras Dès la première journée Incroyable Ben O'Connor De troisième Charmagne Quatrième Chikone Cinquième lambda Boum Et voilà let's go Ça va chercher la première win Déjà les 10 secondes de Bonif Est-ce qu'il y a une petite cassure aussi De compter En plus maintenant Il y a le pic de forme Qui va s'activer là Bah 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 Les qualifs en F1 Je les ai pas regardés Mais j'ai cru comprendre Que Que c'était Fort intéressant Surtout grâce Au petit Verstappen Qui a tapé le mur Si j'ai capté Non T'as pas tapé le mur A la fin de son tour Ah non Pour pas de cassure de compter Il y a juste les 10 secondes Juan Denis C'est en rouge On va voir Quel maillot là Aucun Bah c'est Bon ok Pas grave Oh bah si Il y a une offre On est niveau 15 Ok Il y a moyen qu'on soit niveau 16 Pendant la volta là D'ailleurs Si il a tapé Au dernier virage Ah ouais le sum Offre de totale énergie Et bah écoutez 65 000 par mois On va accepter l'offre Pour la saison prochaine Nous serons Chez une équipe française Qui sur papier N'est pas en World Tour Mais de toute façon On a personne en World Tour Donc c'est soit Il monte en World Tour Grâce à nous Soit on fera Une troisième saison En Conti Pro Mais bon Ça sera quand même Une autre saison Vu qu'on aura Le calendrier français Et non pas espagnol Dans tous les cas Ça sera une saison différente De celle-ci Bah j'ai cru comprendre Que son tour Il était plutôt pas mal Ouais Allez déclencher Le pute de forme Comme ça On est parti Plus 3 jusqu'à la fin De la volta Provisoire Bon on est déjà revenu A 29 secondes Bon cette étape là Elle est très calme Malaga On y va pour le soleil Pour les boîtes Mais pas pour le vélo Parce que là Niveau relief C'est pas fou Alors petit plus 2 Ok 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 Bah écoutez Des rad Là on va rester au calme Est-ce qu'on a un sprinter Dans l'équipe ? Pas du tout Pas du tout Mais ouais J'étais vivant Foamzy Oh là 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 Ça s'agite À l'avant du peloton Nan Tan 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 On est là d'ailleurs c'est demain ça va aller j'ai hâte aussi un demain ça les trois encore plus incroyable avec vin gueillard la caprice et up de fous avant le giro baba enfin c'est up de fous à moins de choper le podium quoi je pense en vrai de vrai mais attend d'ailleurs est ce que c'est on vient pas de taper notre première win world tour là je me rends plus compte est ce qu'on avait gagné sur la catalogue et le pays basque oh putain je m'en souviens plus sainte sébastienne on avait fait 4 je m'en souviens plus du tout si on avait déjà gagné à tout moment c'est première mine sur gt oui mais première mine de world tour tout court j'ai pas fait gaffe j'ai trouvé j'ai passé trop vite dans les menus pour voir s'ils nous disaient c'est une donnée plein de points saison cycliste c'est fin janvier février même il ya deux mois là encore de base aurait dû être des débuts mi janvier vers le 10 janvier avec tour de under mais il n'y a pas encore cette année encore s'ennuyer malheureusement le comi tout ça tu connais non les endro depuis longtemps ça depuis longtemps depuis longtemps depuis déjà pcm 20 je le faisais plus et fin de pcm 19 je le faisais plus non plus c'est le problème c'est que moi c'est tirage au sens où à démarre lâché démarre il avait il est tombé démarre a peut-être le meilleur sprinter de la volta qui pue là le problème c'est que c'était cool pour ceux qui étaient quoi mais ce qui était pas il râle un peu quoi ou pour satisfaire tout le monde c'était trop chiant ça nous voit de la reprise quoi pas san juan c'est quand c'est plus tard san juan c'est pas mi janvier c'est quoi c'est vers le 25 non peut-être vers le 20 oui attend et al turd le turd le tour de vénézuéla en le 16 janvier c'est quoi ces vénézuéla ce truc non c'est mais c'est plus tard l'argentine ah oui non san juan c'est le 30 janvier jusqu'au 6 6 février dans ma tête c'était plutôt quand même dans ma tête c'était vers du 20 jusqu'au 27 28 genre bon allez nous on s'en fout de l'étape hop juste on a évité les problèmes les champions d'italie là c'est viviani alors c'est qui c'est bennett ah bah oui facile large même oh quoique oh ah non ou à tout juste un haut il a failli nous sortir une dinguerie le sami là désolé il est revenu à une vitesse viviani 3 galerie à 4 boss 5 et nous on va faire 14 devant la porte et ben voilà ah ouais c'est le 30 janvier le san juan putain vous avez ça beaucoup plus tôt bon ben voilà allez là par contre quatrième étape verrer de la frontera hop ça prolonge ça prolonge ok moi et j'espère que par contre total ils auront une bonne équipe 1 parce que oui total total est là mais bon j'ai accès à aucune de leurs notes j'ai j'ai pas l'impression qu'il y ait grand monde si le meilleur grimpeur de l'équipe c'est c'est alexis villermeaux on était sous dans une merde ouais ouais bon on verra on verra bien c'est nul leur équipe le truc c'est qu'on n'a pas le choix franchement je me voyais mal rester chez chez Karoual quoi après peut-être qu'il serait monté si j'étais resté mais vas-y rester une troisième année chez Karoual flemme on sera pas en gros le tour en vrai c'est possible il y a moyen hein parce qu'on a 79 moyennes et on a si on prend encore un petit hop peut-être qu'on sera à 80 moyennes d'ici la fin de saison avec un 80 moyennes t'as de fortes chances de monter c'est du biker alors plus 2 plus 2 79 vallons 76 d'axel allez c'est aujourd'hui il faut qu'on regarde par contre c'est on avait dit qui tchikoné est-ce que tchikoné est une forme convenable ou pas allez hop adria berad bim on va voir un petit mur pour puncher là on va déjà se foutre sur tchikoné comme ça dès que j'ai la deuxième observation on regarde s'il est en forme let's go go merci child pour le 4 et moi tu vas bien mec pas de restrictions dans quelle équipe t'aurais bah l'idéal c'est movistar comme je l'ai dit quand on a la possibilité d'aller chez movistar on y va hein je pense qu'en étant équatorien c'est ce qui colle le mieux hein en vrai pour moi les deux qui collent le mieux c'est movistar les trois les trois qui collent le mieux c'est movistar ineos ef à la limite bonsoir carbone ouais toi ça va tranquille parce qu'il y a une raison de premier en temps on va ici hein c'est à deux ans puis deux canines je vois deux canines ça me donne vraiment pas envie hein je pense que c'est les deux qui me donnent le plus envie c'est ef et movistar après à tout moment on fait full movistar aussi quoi en plus on l'a jamais fait ça rester chez une équipe tout le long de la carrière quasiment on arrive chez movistar saison 4 on fait 4-5 ans chez eux à voir s'ils ont une bonne équipe pourquoi pas devenir une légende là bas et comme from avec ineos nous on serait le fruit l'alter ego de from chez nous mais nous chez movistar la meilleure équipe bon ça dépend pour un grimpeur c'est pas du tout la meilleure équipe de quelqu'un loin de l'âme il ya plein d'équipes de vende que d'un gras c'était un grimpeur boucher pour toi off pas forcément mais ça m'intéresse pas trop de l'us postale alors non ouais non 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 au niveau des victoires peut-être mais pas au niveau de tout quoi voilà quoi c'est très stylé c'est stylé et puis même en étant sud américain ef ça passe ils sont où ils sont là plus le maillot est stylé les roubés les dernières zéro et pourquoi paris roubée quand tu veux que je gagne paris roubaix 56 pas les mecs d'ailleurs c'est alors moi qu'on t'adore tous les jours je t'adore je pense derrière jimers c'est mon corps préféré en vrai le temps qu'ils n'aimaient pas qu'on t'adore le mec il attaqué de partout c'est lui qui te faisait kiffer des courses qui animait les courses donc forcément forcément c'est ça aide à l'aimer quoi le petit olivera chez astana il est au sacha tu as bien meilleur niveau non mais même au niveau au meilleur niveau styrasse il dépasse pas 60 pavés les mecs on frage pas une seule course pavé de la carrière je sais qu'on se le dise c'est un peu grimpeur donc c'était à l'astana ah ouais non le comptador c'est des cours exceptionnels je pense c'est comme la génération d'après qui a peut-être commencé vers 2014 2015 genre je pense que c'est sagan c'est pas du tout dans le même style c'est loin d'être un grimpeur ou quoi qui garder un grand tour et vibrer sur sagan c'est compliqué mais sagan c'était quelqu'un aussi c'est le corps préféré de beaucoup de gens je pense en 2022 moi non plus ça va être poga encore on va se gagner de lombard déjà cette année on va essayer la voici en vrai voilà c'est plus récent encore à l'af au début il avait du mal à gagner des grosses courses c'est depuis qu'il a gagné la flèche c'est quoi c'est 2018 qu'il a commencé à c'est le déclic la flèche en 2018 c'est son déclic et après il a enchaîné mais sinon avant il faisait beaucoup de place d'honneur sans trop gagner et là le petit berat d'adria qui va nous aider après également on est bien là on est très très bien placé et si on peut arriver au niveau 16 le plus rapidement possible on prend niveau 16 qui est rush là tee up en plein milieu de la Vuelta il faudrait qu'on reprend quoi là en vrai au chute non il n'y a personne de dangereux en vrai là il faut focus le play le physique parce que sinon toutes les stats peut-être le va long un peu allez mon grand ça part de là essayer d'aller chercher la deuxième c'est Cavendish qui est dans ma roue les gars respectez moi Cavendish je ne vais pas faire long feu allez Charman mais Charman oh plus 4 Charman ok Charman est en forme attention oh il y va d'ailleurs allez attaque de Maximilian Charman avec son giga plus 4 Adria il va s'écarter oh Charman il va être dur à aller chercher là oh Charman il va être dur à aller chercher aller sur le côté droit nous on lance maintenant est-ce qu'on va pouvoir aller le chercher l'allemand oh ça va être compliqué ah ouais ça va être trop dur victoire de Charman à Verrer de la Frontera qui va prendre le maillot rouge allez il y a le cassure là il va prendre le maillot rouge là le petit Charman allez Dumoulin qui en termine aussi avec un plus 3 Dumoulin en forme on sait jamais ça peut être un gros favori avec le chrono si le frérot nous met 4 ah putain j'ai oublié de regarder chiconner les gars le con grosse course oui donc tu viens de dire exactement ce que je viens de dire quoi beaucoup de place d'honneur il y a 73 en chrono ils ont pas compté c'est tout bonnement honteux bon bah Charman se fait voler son maillot rouge il est qu'à 2 secondes de Dennis du coup nous on se re-rapproche et on reprend 6 secondes et on prend le maillot à poids voilà premier maillot sur distinctif sur les épaules adios le maillot de champion d'équateur on prend le petit maillot avec les petits poids bleus bah l'enchaînement important il est où il est là 3 grosses étapes de montagne puis le long chrono l'enchaînement là il va être décisif ça va être là que ça va se jouer le général les jours on est là faut pas lâcher il va falloir tenir mentalement quoi l'hiver c'est dur de voir tous les chiffres comment ils sont gigabas je crois que j'ai jamais fait aussi peu depuis 2015 aucune vanne mais bon comme ça c'est le jeu c'est normal c'est l'hiver et puis j'ai arrêté un moment hop boom alors on va euh bon non riguero mon pote allez viens ici contre Tador je crois on se rend pas compte du niveau de Poga c'est ça le problème je sais pas si Poga aura une plus grosse carrière qu'un Contador parce que le niveau au grand tour c'est quand même monstrueux contre Tador mais je crois on se rend vraiment pas compte du niveau de Pogacar on en reparle on se donne rendez-vous en 2028 et on en reparle de ce sujet quoi c'est à tout moment on sait pas on sait pas de les vélos ça va vite le sport ça va vite tout court tout le monde Poga il a je le souhaite pas mais il a une grosse chute et il revient plus jamais à son niveau il y a un autre qui débarque et qui est plus fort que lui et qui gagne plus rien ou à tout le moment il rafle tout contre Tador ouais mais bon après fallait voir l'état de Contador aussi quoi Contador 2009-2010 bon c'est pas très glorieux quoi si tu vois ce que je veux dire merci Maxence pour ton Prime et d'ailleurs moi j'ai j'ai pris Amazon Prime bon j'ai pris je voulais pas le prendre mais ça m'a débité et je me suis fait baiser mais du coup j'ai un Prime je ne sais absolument pas chez qui le lâcher chez qui je le lâcherai avant je t'aurais dit Arthur mais Arthur Arthur il ne l'arrive pas quoi chez toi on peut pas malheureusement sinon je l'aurais fait non je sais pas je sais pas moi j'aime bien être dans l'optique de le donner à un plus petit quand même non je sais pas comme ça ça l'aide quoi un petit gars qui est là qui galère à qui financièrement est peut-être tout juste on sait pas un mec à qui c'est son métier et qui est en mode on serre la ceinture parce que c'est son métier mais tout juste quoi aucune idée de de qui est la cible quoi salut Romain tu vas bien Jean Gotha exactement l'exemple parfait merci à toi ouais toi tranquille je suis un peu triste l'OM m'a rendu triste mais c'est pas grave l'OM m'a rendu triste mais PC va me rendre content bien évidemment je crois il y a et c'est légèrement bon c'est très léger 3% mais franchement on sait jamais si ça se voit là du côté d'IA ouais les maisons ils sont buggés ça fait peur les coureurs entrent dans les 5 derniers kilomètres de l'état alors 3 bornes allez mon grand 2 kilomètres Bennett il a l'air fort quand même là ça va être un duel Bennett Nono même si Nono j'ai l'impression il est il est largué Nono alors Bennett ou Bows ouais Bennett facile 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 hé ça fait 2 fois déjà il est à 2 doigts de se faire fumer par Nizzolo Nizzolo il doit s'en vouloir de lancer trop tard à chaque fois la porte 3 propre on va faire 10ème ou pas non 12 13 13ème derrière lambda attendez bon il n'est pas à 100% mais il n'est pas en méforme non plus plus 200% ouais non j'ai l'impression ça va être lambda lambda et du moulin les deux meilleurs bon du moulin il a baissé en montagne déjà un grand tour peut-être un giro non il n'est pas prévu sur le giro la année qui arrive là oh Bennett qui se rapproche hé si Bennett on regagne une il est en rouge le boss on garde le maillot à poids il se tira à the sprint ah les gars c'est dur en ce moment après lambda c'est pas comme l'an dernier il a plus son 55 il a 61 et 73 ça va on est plus rapide sur papier mais vas-y j'ai lancé trop tôt je pense Garen qui retourne chez Ineos après une petite année sympathique chez QBK pourquoi pas Lucas Hamilton chez QBK ok on a regardé la forme d'Hamilton ou pas Hamilton je crois on a pas regardé sa forme merde si c'est bon j'ai plus le chat je l'ai de retour c'est la semaine du giro il fait le giro à la petite cac oh lambda chez UAE allez nouvelle étape on est à 23 secondes objectif deuxième victoire ah oui ah oui Hamilton on avait regardé 85% c'est vrai c'est le premier qu'on avait regardé je l'avais déjà oublié alors on peut gagner une classique oh plus 4 oh le gros plus 4 il fait plaisir là ah oui 80 valons 77 axles c'est notre moment là Reguero plus 5 double 73 Niccolo 74 69 ok Reguero le boss trop fort Reguero allez viens viens ici mon pote plastique en vrai faut voir faudrait que je regarde c'est quand les prochaines les prochaines cyclo et c'est diffusé où déjà parce que j'avoue je regarde jamais je m'y suis jamais intéressé mais il faudrait que je regarde parce que les duels là c'est Pitcock Van Aert non GCN ah sur GCN ils le font Maximus Port ok enfin s'ils sont sur GCN ça rigole c'est André Carvalho Kofidis oh il est style le maillot le petit André et j'en sais quand le prochain hop quoi il crée a deux mais mon GCN il est il est cassé c'était ça non oh bah écoutez je sais pas tant pis je regarderai une prochaine fois là c'est une planète monter tout le monde moi j'ai eu comprendre qu'il avait tout niqué c'est samedi c'est samedi le prochain yo Arthur samedi prochain il y en a aucun entre eux je retrouve aussi j'avais vu une image où ça disait où il y avait VDP Van Aert et compagnie il faut y en montagne ah ouais moi ça ça va toujours être mon interrogation sur le sur le phénomène de récup de ces mecs là mais surtout Van Aert comment ce type fait pour être au top et tout niqué de novembre à janvier en cyclo et de février à octobre sur la route sans aucun repos rien c'est du jamais vu salut Anto bonsoir chapot hiver déjà t'as zéro surprise bah c'est ce que en fait vu de l'extérieur moi c'est ce que j'ai comme image du cyclo moi l'image que j'ai du cyclo et c'est pour ça que j'ai jamais voulu m'y intéresser c'est que bah dès le kilomètre zéro le mec part devant il a déjà gagné après je me trompe peut-être totalement et puis c'est toujours les mêmes aussi ah oui pardon c'est lui il y a une part ah oui c'est pas comme s'il avait des moments de mou dans la saison il est au top partout si il est chaud je trouve que VDP il a plus de moments où il est un peu en dessous que Van Aert VDP tu regardes ces 2-3 dernières saisons il y a pas mal de moments où il était à contre-temps il y a je sais plus quelle année il arrive complètement éclaté en fin de saison où il fait sa giga fringale sur les worlds ouais non moi je sais pas pour moi dans ma tête le cyclo c'est t'as VDP Van Aert dès la première seconde ils partent et tu les revois plus donc pour Van Aert ouais mais est-ce que on peut dire que Van Aert est à contre-temps sur les championnats du monde où il fait 2 tu vois le DP quand il pète il pète il fait 38ème à 15 minutes Van Aert quand tu dis qu'il pète il fait 2ème artisan lui ouais je sais pas non en vrai je connais pas je vous le dis c'est juste l'image que j'ai de l'extérieur sans regarder genre comme cette année ouais c'est vrai t'es un peu moins bon sur les pavés bon ça c'est un autre débat on en parlait la dernière fois mais pour moi c'est Van Aert à vouloir jouer sur tous les tableaux il va forcément être de moins en moins fort sur les pavés genre la vie c'est pas pcm quoi genre tu peux être au dessus du lot et être monstrueux mais tu peux pas être au top dans chaque domaine c'est pas possible soit t'es complet et t'es fort dans chaque domaine mais tu seras pas le meilleur à chaque fois genre tu seras top 5 top 6 genre 5 top 10 soit tu te concentres vraiment sur un domaine là t'excel et le reste tu seras un peu moins bon que si tu voulais être complet quoi genre Van Aert il a commencé la saison l'an dernier en voulant jouer le général du Tireno et en faisant 5ème au sommet quoi je sais pas si vous vous souvenez oui par contre faut pas laisser pour rouler les gars quoi il est là pour aider mais ça va être notre moment là là avec le plus 4 je vais pas dire qu'on est inarrêtable mais normalement on doit être bon Ketko pas en forme Ketko lambda il est là lambda ouais Van Bar qui accélère il y a le panneau des 5 bandes là c'est lui enigmatise on est bien bon personne veut venir Osorio il veut toujours pas m'aider Osorio bon ça me déroule bon ça va ça va qu'il n'y a pas une trop grosse concurrence mais Van Bar qui accélère Chikone Chikone il a l'air facile là le goal allez mon grand on va chercher la deuxième là et on se rapproche à 13 secondes c'est l'objectif en plus on garderait le maillot blanc un poids bleu si on gagne là allez mon grand Ketko Chikone Luchenko bien placé Simon Kerr non pas de bloc mais j'aime une chaîne là si je suis à l'arrêt je suis à l'arrêt avec un plus 4 je suis à l'arrêt je suis plus à l'arrêt qu'avec un 0 il y a deux jours allez 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 vas-y faufile-toi on va se faufiner mais pas assez une victoire de Giulio Chikone devant Maximilien Charman on fait 3 quand même bon on vient quand même chercher 4 petites secondes Charman qui va prendre le maillot rouge ouais Charman qui prend le maillot rouge Landas 4ème Paul S5 oie 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 salut c'est lui oh bah pas de deuxième win elle attendra bon petit à petit on prend les beaux livres sans faire 5ème chaque pour sans avoir de spécialité bon oui c'est ça après ça dépend le choix de chacun mais pour moi c'est strictement impossible d'être le meilleur partout c'est soit t'es bon voire très bon partout si t'es vraiment au dessus du lot mais tu seras jamais le premier soit tu te tu te donnes tous les moyens dans un domaine et là tu seras au top et tu seras un peu moins fort quoi on a gagné la deuxième étape ouais je suis sur la fin ouais je sais pas m18 punto c'est merci hop on continue et première et oui première étape de montagne allez c'est notre moment les gars première étape de montagne premier gros test pour nous est-ce que c'est là qu'on va voir si les autres valent le coup face à moi est-ce qu'on va avoir une belle bataille là par rapport à lambda et compagnie par contre faut pas penser faut pas oublier c'est notre ami Tom Dumoulin quoi parce qu'ils sont 80 chronos s'il reste à 30 secondes tout long le chrono 40 bornes il va nous mettre 5 minutes et c'est plié TDF c'était complet ouais bon ouais je mets du rego doucement quand même ah mais il l'avait mis à la suite putain j'avais pas vu je croyais qu'il avait mieux espacé pour le plus 5 mec mais toi je t'aime toi Enmédur je t'aime viens on fait des gosses ensemble s'il te plaît viens Enmédur je te prends un billet de train je sais pas où t'habites on fait des gosses qu'on se le dise 85 montagne bon c'est une montée de merde mais 85 montagne quand même on est trop fort Osorio veut bien nous aider en plus dans tes coins on va faire un truc intelligent pour une fois on va essayer d'être intelligent en tout cas c'est qu'on va protéger Osorio Berat va protéger Osorio et Adria va me protéger boum allez les ponts ou l'inverse le plus 5 qui tombe pile au bon moment sérieux celui qui ne gagne pas t'es une giga merde giga sympa mais après t'as raison ouais ouais non là si on ne gagne pas c'est complètement honteux après attends Nanda il a peut-être plus 5 les gars j'essaye de me rassurer là mais au cas où je fade on peut équipier maintenant les gars on a toujours pensé nous on a le coeur sur la main on pense aux autres avant nous on l'a toujours fait ça c'est juste tu ne le remarquais pas mais allez Michael augmente 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 allez allez encore un petit effort mon grand rebelote 2022 je n'ai plus confiance baisser je suis justement mais s'il a prolongé le fait vert il va le faire courir t'inquiète il ne fera pas courir sur le tour et les plus grosses courses mais de toute façon il n'aura pas le choix il n'a plus de sprinter il n'y a que Jacobsen chez Quickstep il y a Odeg aussi mais il n'a pas le choix hormis si Philipsen fait les 3 grands tours et toutes les courses de l'année il finit à 140 jours de course il n'aura pas le choix de le faire courir à part s'il ne veut pas gagner il est chez UAE Odeg vraiment bien vu non mais c'est encore pire du coup moi je pense il aura en vrai il y a moyen que Jacobsen fasse tour Volta et le Cav il fasse le Giro en vrai mais putain mais vas-y t'abuses lambda moi le Cav sur le Giro ça me hype j'aime bien ça rappelle le vieux temps un temps tard l'époque 2010 c'est l'année 2010 le Cap sur le Giro là j'ai sprinter Volta en vrai possible aussi c'est vrai qu'en vrai c'est une échelle à tout moment il le transforme en sprinter même moi je serais très triste parce que s'il le transforme en sprinter il va forcément être moins bon sur le pavé le Fever il va forcer avec le Spring il va le faire sprinter du matin au soir il y a Balerini aussi c'est vrai ok non écoutez il est vrai que je viens de voir un truc que j'aurais peut-être dû voir bien plus tôt si j'étais professionnel et concentré c'est de votre faute aussi on parle du cave c'est que devant ils ont 6 minutes d'avance il reste 30 d'orne il est vrai ah mais il y a Julien Bernard franchement si Julien Bernard revient on est on est excusé ce qu'on t'a en fait moi je vous le fais pas de soucis pour QXM de toute manière même s'il n'y a pas de sprinter tu te dis il n'y a plus personne ils te sortent un sprinter sorti du chapeau de Patoche et voilà quoi et Julien a gagné est-ce que si on arrive tout seul face à Julien on le laisse gagner bien évidemment que non je suis une salope non non vous êtes fou ou quoi et Julien hop 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 deuxième et c'est tout bien sûr que non ici c'est la win et que la win on a déjà repris une minute grâce au tempo des équipiers Reguero il n'est pas content il est loin et nous on est parti 20 km de montée quand même c'est pas la montée la plus dure mais vu la longueur ça va faire des dégâts non on le fume bien sûr qu'on le fume et voilà une attaque dans le groupe d'échappée le rythme imposé est vraiment soutenu alors on en est même mais dans le sens où Christep en vrai peu importe tu mais qui vu le train de fou qu'ils ont tu le fous au bout de ce train ça peut faire que des miracles Morkov c'est un magicien il te dépose devant la ligne Cavendish sur le tour et ça personne va m'enlever cette idée c'était mais je le mets même pas dans le top 5 des meilleurs sprinters il y avait mais au moins 5-6 sprinters qui étaient bien meilleurs que lui mais il était tellement bien emmené tellement déposé par Morkov que tu pouvais rien faire le mec il était déposé à 150 mètres comme ça il y a des strides Morkov il le déposait tellement il finissait 3-4ème il est parti il est retourné chez Bora ok tout le monde est KO chez moi devant 3-40 il était bien meilleur ah oui mais de large large à large pour le meilleur c'était Merlier je le trouvais moins fort que Merlier mais Alpecine il forçait pour faire gagner tout le monde alors que Alpecine si tous les sprints ils mettent Merlier leader Merlier il en claque tellement pour moi c'était Merlier le meilleur 5-6-7 putain Nassir il était bon aussi il joue à quoi il joue à quoi les 15 devant non t'inquiète vous inquiétez pas on les laisse s'amuser mais on a Osorio qui est là le frérot pas de panique personne panique top 5 bon c'est dur top 5 no cave oui mais c'est Valence je ne sais plus c'est qui qui a dit ça oh non mais Morkov le boulot était phénoménal et Charmaine il se régale il a plus 5 il est haut Nero ok pourquoi t'as pas suivi pourquoi j'aurais suivi regarde je suis déjà dans le roux je suis bien là Quintana a l'air fort Charmaine est bien Hollande a fini oh ils sont tous en fringale on est le roi du pétrole je vous le dis parce que là on va mettre une attaque sur la droite ils ne vont pas pouvoir suivre c'est certain et là il y a le maillot rouge au bout mon petit oh ça va être émouvement on va remporter l'étape et remporter notre premier maillot rouge porter notre premier maillot rouge vas-y mon styras voilà c'est fait c'est officiel là le pourara on s'impose devant Verschav Verskaev je sais pas comment on dit Gino Mader va être le premier des favoris devant Quintana et Charmaine et Lambda et bien voilà ça part voilà pourquoi je n'ai pas suivi on est en rouge allez maintenant objectif le garder Osorio merci pour les travaux 13ème Cavania Cavania 18ème ah mais frérot quand Cavania fait 18ème d'une étape de montagne quand même alors qu'il a 65 en montagne ça prouve quand même des choses moi regardez en plus en plus Juju il nous il nous nous fait un hommage il est 11ème incroyable incroyable oh vous savez ce que je vais mettre comme emote pour le prochain live c'est le drapeau de l'équateur comme ça dès qu'on gagne ça spam le drapeau de l'équateur boum 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 pas du moulin il est même pas dans le top 20 ah d'accord Callum Scotson 9ème ok allez on est leader 48 secondes d'avance sur Charmant 53 sur Landa ah oui non bah du moulin du moulin il est où du moulin il a foutu quoi ce con 40ème ah ouais vous savez c'est quoi on va se donner un objectif parce que là ça va pas on va pas s'amuser solo Osorion on le fout dans le top 10 Osorion on va lui faire faire top 10 de la voltage je vous le dis Osorion on va l'aider allez on ré-enchaîte petite étape à l'aider pour le grand tour voilà les 3 les 3 impossible c'est pas PCM les gars les 3 strictement impossible même un mec dopé jusqu'à la moelle épinière c'est impossible type 3 non ah oui après 2 c'est large possible petit plus 3 165 on est là pour s'amuser on va tester des trucs dernière boss on va y aller oh qu'est-ce qu'on est bon en rouge ah là 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 qu'est-ce qu'on est bon oh adria sur papier c'est mon meilleur avec Osorion il est au moins 2 tous les jours je suis trop triste volta tour giro impossible je suis pas du genre à crier au dopage sur des mecs quand il n'y a pas de preuves mais s'il y a un frérot qui débarque il te lâche les 3 grands tours sans pression comme ça tu vois là là c'est en même temps à Vénus je me suis enculé le bras sachez le voilà je sais pas pourquoi j'ai fait ça côté encore longue ah ouais non mais je dis pas mais j'aimerais bien faire kiffer aux oriots soit qu'il gagne une étape soit qu'il fasse top 10 merci ils n'ont pas fait ça ah oui non mais non mais impossible pour moi c'est strictement impossible je vois pas comment c'est possible humainement parlant tu vois strictement impossible je vois pas on a deux bébés ensemble ça fait une famille nucléaire melee love attends il a dit quoi merci Yochikov pour le 18ème mois mon maillot de la montagne le problème c'est que je pourrais pas du tout lui faire jouer le maillot de la montagne il ne doit pas avoir de coéquipier placé dans l'échappée parce que le problème c'est que je pourrais pas le faire attaquer déjà je peux pas lui faire prendre les échappées donc quel beau crâne en l'air t'as vu incroyable et ce qui est beaucoup trop bien pour vos petites oreilles c'est que quand il y a des gifts maintenant ça lâche plus 20 s'il y a 20 gifts ça lâche plus 20 notifs quoi ça on lâche une machin à lâcher temps de sub boum il était temps quand même au bout de deux ans de stream de trouver comment comment faire ça on a pris notre temps mais vos oreilles sont sains et sauves mais non sains et sauves plutôt c'est toi gg personnalisé bah c'est simple quoi c'est juste non c'est la même alerte pour tout après ouais je peux mettre taga 10 abonnants ouais je sais que je peux faire des trucs comme ça mais parce que vous avez vraiment envie d'entendre Val attaque ça c'est la question ça vaut quoi salut à flo je pense qu'on va tenter pour l'amour du panache oh mais putain mais d'ailleurs attends je voulais faire un truc au début de l'année je voulais refaire les sub goals et les remettre à des paliers plus bas et voir ce qu'on peut mettre entre eux putain j'ai complètement zappé de le faire pire on le fera à la fin ceux qui resteront en ce moment par PC oh si de fou alors trois kilomètres là c'est avec le monde de partir là est-ce qu'on est capable de sortir et de piéger le peloton parce qu'il va y avoir beaucoup d'équipes qui a notre trousse quand même salut le tarzan alors en vrai de fou j'attends j'attends que ça de toute façon on est tous à attendre que ça le début de la saison c'est normal pour l'aide merci Pollux bon on a pris 20 secondes avec notre pote Lucas Hamilton ils ne sont plus beaucoup derrière ok c'est revenu mais ils ne sont pas énormément ça roule ou pas eh oui ça continue de rouler ça attaque même Kwiatkow est du moulin est-ce que les sprinters sont là eh à tout moment les sprinters ils ne sont pas là on tente pour eux-mêmes de toute façon ça ne nous coûte rien même si ça ne passe pas on n'a pas fait d'effort dans le PC ce n'est pas trop préjudiciable de faire un petit effort à ce moment là pas le bon timing oh la pardon pas voulu désolé Vancevenant non vas-y refais ton attaque mon ref tu aurais eu lâché ah putain c'est vrai je lui ah ouais mais putain le problème c'est que ce genre d'étape avec 64 de plat l'IL c'est pas géré d'ailleurs moi j'ai presque plus de jaune bientôt là oh galopin avec Aaron Buru il fait le poisson pilote arrête Tony Vancevenant qui lâche les mecs je suis à deux doigts tombé en fringale en fait je suis le kéké mais allez 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 chercher un résultat même si Aaron Buru il va s'imposer à Mourcia victoire d'Aaron Buru devant Alexei Luchenko et Charman prend 4 secondes de bonif et on fait 4ème lambda 5 bon les sprinters n'auront pas tenu du coup je sais pas il est où démarre il était avec nous là mais il a pas dû avoir la force de spring t1 je pense ouais non il est en fringale là et ce n'est pas fini les gars Charman qui nous reprend 4 secondes attention c'est passé on est à 8 on est en rouge et on a 40 secondes d'avance sur Charman pour le moment il n'y a pas une star de fou donc c'est pas franchement pour une première volta on a de la chance il y a moyen de la gagner et c'est l'objectif c'est de la gagner bien évidemment alors étape 9 petit mur aussi puis il y a la terrible étape d'endor ça j'ai bien hâte de la jouer aussi l'étape d'endor elle peut faire très mal on va être dedans il y a même on se révolte il y a des services de ouf sur PCM bon je sais pas c'est un peu aléatoire on a eu de la chance tant mieux oublier non je sais pas je sais pas c'est tant mieux c'est bien parce que ça nous laisse plein d'espace pour une première volta de se faire kiffer mais bon ça aurait été sympa aussi d'avoir une grosse adversité pour bien galérer plus 3 après si on gagne la volta sachant qu'on est niveau 77-78 ce type 79 là 75 on est quasiment level 16 franchement il y a un monde on est au moins level 17 voire 18 rien coureur 80 partout classique du nord et grimpeur je crois c'est classique du nord grimpeur ouais et il faut juste que tu au début tu prends ton coureur un peu en fonction de ce que ça te donne mais à un moment donné il faudra que tu prennes juste deux améliorations de potentiel il me semble je crois c'est une en chrono et une en en sprint non je sais plus enfin tu regardes mais dans le potentiel en fait en prenant course classique du nord grimpeur il y a 2-3 stats qui sont vers les 75 et en prenant les améliorations tu les montes à 80 quasiment diversité envers 1 je crois je crois moi j'en avais fait 2 quand j'avais fait ce truc je crois j'avais fait 2 après ça dépend si t'as de la chance sur les ups tu peux en faire qu'un voire pas de tout moi dans mes souvenirs j'avais fini avec quoi comme ça je crois j'avais 78 montagnes 80 vallons vers les 80 chrono aussi classique du nord c'était 85 et vers les sprints c'était 78 je crois c'était comme ça du coup tu avais à peu près 80 partout mais vu que t'as un physique de fou le 78 montagne il vaut comme un 83 limite parce que t'as plus de 80 plats t'as 80 en physique partout aussi montagne sur des scurts ouais j'en avais fait un mais je crois ouais c'était 78 montagnes j'étais arrivé ouais c'est ça faut un peu de luck et voilà et en vrai si tu veux vraiment surfer sur le truc première année tu prends une Conti Conti qui joue les courses U23 comme ça tu vas avoir des giga stats mais hyper vite surprise l'an pro une équipe je sais pas c'est qui déjà la surprise de cette année pour vous au niveau des équipes euh menti ouais pareil on est d'accord surprise c'est du coup une petite équipe équipe au petit effectif qui pourrait et holo ouais sens d'agir désert moi je mettrai agir désert ouais bon même si surprise lui non parce qu'ils avaient fait un gros mercato mais on tire ouais c'est vrai on tire on tire il gagne il gagne sur le giro il faut une volte incroyable ils sont pas ils ont pas deux joueurs deux coureurs en rouge et des victoires aussi total bah total est-ce que ça serait une surprise vu leur recrutement et vu qu'il y a ça gagne et tu t'attends à ce qu'il y ait des résultats forcément je pense ah c'est déjà le combré d'elle seule ok ça se la donne faites vous plaise les refs un mot Osorio je veux bien te faire jouer un top 10 mais si tu fais nimp mon ref ça va pas le faire on force on a Niccolo et quand Niccolo sera plus là il y aura Osorio allez allez que ça revienne pas derrière saison en vrai Alpecine aussi ouais Alpecine dans le sens ouais pareil que même sans VDP ça a marché Alpecine Alpecine il gagne sur les 3 grands tours alors qu'ils sont Conti Pro ils sont en jaune c'est parfait je peux pas faire mieux pour une Conti Pro hop la strat comme ça Osorio ils nous aident ah c'était pas prévu ça c'était pas prévu qu'ils reviennent eux passe mytho allez mon grand Adria Aiden 2 quand il sera mort ça sera Osorio je suis dit qu'il soit revenu le peloton derrière on était bien en petit comité à une trentaine allez Adria 0 boom et Osorio voilà parfait let's go mon pote Combré del Sol c'est long non ? c'est 4 bornes c'est plus long que les petits murs qu'on a fait jusqu'à présent en vrai celui l'année dernière en vrai de vrai je pense FDJ FDJ en vrai c'est saison décevante si tu regardes parce que moi je m'attendais à ce que démarre au vu de son Giro de l'année dernière il survole le tour enfin il se régale sur le tour au final rien c'est lui c'est lui énergie genre en vrai FDJ il y a des victoires sympas il y a des moments sympas dans la saison genre David au Pays Basque Walter au Giro mais bon je m'attendais à bien mieux sinon il y a qui d'autre Astana Astana c'est saison catastrophique aussi allez 2 km oh putain sur la gauche je n'avais pas vu ah ouais il n'a pas déconné allez Osorio Osorio il se régale il nous emmène dans du 14% allez mon petit défendre le maillot mais même reprendre de l'avance il est où Charman oh il est loin Charman où Charman il n'est pas au top Charman il n'est pas au top de sa forme j'ai l'impression non 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 on est trop bien je vous le dis on gagne si je ne gagne pas je suis une salope on se le dise non non c'est gagné c'est gagné facile ça bien sûr que oui bien sûr que oui c'est gagné facile on vient s'imposer facile à l'alto décombré décombré décel sol je n'ai pas parlé espagnol on lève les bras on s'impose victoire de Luchenko victoire deuxième place de Luchenko troisième Charman quatrième lambda cinquième Hamilton si attendez si attendez oui QBK ou Madère 4ème il va prendre une fessée enfin une fessée il va perdre plus de 30 secondes c'est terrible non vrai Astana c'est catastrophique leur saison Astana je crois c'est la dernière équipe en world tour qui restait sans victoire à chaque fois non genre c'est pas genre au mois de mai ils n'avaient toujours pas de win Astana Cavania 12ème encore 12ème là Cavania ils nous ont mis tous dans le même temps par contre ça c'est honteux Madère a perdu 30 secondes mais attend mais qu'est-ce que fout Cavania 12ème sur ce mur mais attend mais il a up comment dans cette game ah quand même en fait 73 montagnes 74 ballons ouais s'il est en forme c'est pas choquant du coup mais comment il a up autant en montagne mais l'auto il entraîne en montagne ou quoi c'est quoi cette dinguerie oula objectif championnat du monde mais pas chrono qui sont tout plat pourquoi pas Span je pense ah c'est peut-être même les championnats des Span leur première win à Astana ah non Astana je crois que l'an dernier il y avait une stat ils avaient mis du temps à gagner mais à chaque fois ils faisaient des places d'honneur tu vois ils tournent autour quoi bon c'est à plus la merde nous ce qui nous attend et ce qu'on veut c'est cette étape de fou parce que là il y a possible il y a moyen de faire un carnage le fini ah oui le Shenko le fini oui les Pays-Bass oui les Pays-Bass ils gagnent aussi bon voilà donc c'est mi-avril leur première win mais ouais Astana attend il n'y a pas il n'y a pas un classement du nombre de victoires pour les équipes pour le tour là statistique team victorie men non mais là il n'y en a que 5 là frère putain on a plus une quatrième alors on a plus 4 hop au maillot vert on est loin ou pas 117 133 on n'est pas si loin on n'est pas loin du tout même last first win ah oui voilà Astana c'est la c'est la dernière c'est l'avant-dernière équipe à gagner en World Tour la dernière c'est Intermarché c'est ça pique quand tu as Astana après Movistar et Eboro c'est pareil ils ont mis du temps most winner je ne sais pas ça a mis du temps à arriver c'est ça ces Pays-Bas c'est l'étape 2 leur première win depuis l'étape 3 depuis l'étape 3 on est l'étape 10 on est leader devant Charman et Lambda et là on va arriver dans les grosses grosses étapes de montagne c'était surtout du Valon jusqu'à présent voir à Nice c'est le général de Nice en plus mais ils sont quand même je crois que j'ai vu c'était 16ème sur 19 en même temps les 3 quarts ils gagnent dès le mois de février bon il y en a beaucoup c'est sur des petites cours genre AG2R c'est un premier team à gagner mais ils gagnent la Marseillaise avec Paris-Pintre non c'est Paris-Pintre ou non c'est Paris-Pintre si tu vas bien par contre vous savez j'ai envie de faire ma carrière avec qui sur Youtube l'an prochain je pense déjà à ça parce que je sais pas ça me donne envie c'est avec Movistar bon là je suis pas sûr que ce soit une bonne idée parce qu'on va vite avoir une équipe sur cheat mais en vidéo ça peut être carrière coca ah ouais Paris-Pintre qui sort le sprint de sa vie c'est exceptionnel ça première course de la saison tu vois Paris-Pintre taper coca au sprint tu te dis putain le covid il a fait du mal on va peut-être un peu loin là le sommet pour faire un truc on va juste rouler à bloc Mister 2 et là on laisse les autres s'amuser parfait ils prennent le relais on signale la chute du belt Thomas de Ghent les coureurs approchent de l'arrivée papi ouais je sais pas travail ah mais profite mec derrière il est mal bon non parce que c'est une équipe à reconstruire en vrai à Movistar Movistar c'est vieillissant de fou et il n'y a plus trop de leader il y a masse quoi c'est tout allez mon grand Zolo bien placé d'accord très bien il veut pas que je prenne sa roue pas de soucis Giacomo c'est pas grave Gaviria la champion oh putain mais les maillots du AE c'est pas possible faites un effort bordel comment tu le vois il faut se concentrer pour voir qui est champion quand même allez mon grand allez mon grand le meilleur sprint possible Gaviria qui est bien parti pour s'imposer ça va être Gaviria devant Viviani et devant Boigny qui fait 3 on va faire 9ème eh cassure 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 10 secondes bonsoir bonsoir on est Oscar Rodriguez Oscar Rodriguez c'est stigé chez Movistar Ramboro aussi Max Kanter bon je sais pas s'il s'est perdu je pense chez Movistar parce que y a-t-il déjà eu un allemand chez Movistar où y a-t-il un allemand actuellement chez Movistar Movistar ils sont vachement ils sont quand même vachement axés sur leur pays bon en tout cas le général ne bouge strictement pas et maintenant c'est le moment de s'amuser les gars c'est le moment de se manger des belles étapes oh oui oh oui là je dis oui il est incroyable c'est Torlin il y a encore non il n'est plus c'est Torlin c'est quand son passage c'est Torlin si il y a encore c'est Torlin cycliste non il est chez DC mais non ce bon vieux Chacha soirée d'hier c'était dur c'est qui les gros favoris Hamilton Landa Chikone même Osorio est dans le top 5 des favoris c'est pour dire quand même écoutez c'est parti c'est parti c'est parti la grosse étape autour d'Andorre là le plus 5 là si tu me sors un plus 5 on est le roi du P Pétrole 5 s'il vous plaît il m'est dur si il y a encore le plus 5 fais gaffe je fais vraiment prendre le billet c'est loin d'être le cas très très loin même petit plus 2 83 montagne pour notre coureur oh la la mais c'est les orgas c'est des assassins d'avoir tracé cette étape là et de cette dit c'est une excellente idée ils se sont dit vraiment que là les coureurs allaient se régaler ils ont pas pensé au sprinter du tout là le déniveau est positif dès que t'arrives en bas d'une descente t'as un giga col qui se relève on va demander on va demander au reste de l'équipe de mettre un petit tempo pour l'échappé histoire que l'échappé n'aille pas trop même si on n'a pas des coureurs des joueurs des coureurs de fou pardon le problème c'est que là pour contrôler les échappés mon pote en montagne avec la carourale oh non nicolo salaud c'est bon c'est bon il arrive les refs je suis de Rudy Mollard devant mais non attend il y a Lagré chez BNB déjà qu'est-ce que il faut BNB sur la Volta c'est Adrien son prénom à lui je crois je crois c'est Adrien Lagré regardez c'est affreux tellement ils sont ils sont mauvais quand il roule à 72 mon coureur il est en promenade il faut absolument pas mal c'est terrible ça va être trop dur de gérer les échappés et eux ils se détruisent la gueule là c'est ça qui est terrible aïe aïe là c'est triste quand même ce qui est en train de se passer c'est ça qui est c'est vrai C'est vrai wesh Bien vu Il nous a d'ailleurs qu'il se met au travail Donc il prépare un petit truc là je pense Call de la Rabassa Bon la vraie question c'est Quand est-ce qu'on commence à faire le kéké Landa déjà deuxième Mais il est en train de se cramer la gueule là non Attends au niveau barre jaune ça dit quoi Wouah je suis Quoi m'attend Bah c'est pour le bidon les gars Qu'on est d'instant d'ici bas Il neige en mois d'août Sur la Volta en Espagne On est déjà plus beaucoup Ah ouais mais en même temps il neos mon pote Il ne se rend pas compte là Le panache hein Bah là après il reste 60 bandes et on n'a plus d'équipiers quoi Attendons un peu On est entouré de mecs d'Ignios quoi Ils sont 58 autour de nous Chute de Fernandez devant Bon il y a toujours 6 minutes pour les hommes de tête Par contre ça c'est un peu problématique Et lambda de motaforme là Elle est en 80 montagne Chute de Rivera Il ne veut pas me donner sa forme Crevaison de Pierre Latour Alors lui quand il ne chute pas en descente Ou s'il n'est pas au ralenti Il crève Il n'y a plus de saison de motaforme d'hab Ah ouais Alors Martin qui est là Je pense qu'on va tenter un truc dans ce call-ci Peut-être un peu loin Il est vrai Mais ce call est trop dur C'est quoi ce truc courada de la Galina Ah ouais mais la Galina je vais me souvenir de toi 12 bandes 8.5 de moyenne là Toujours plus Là on va laisser Ignios s'amuser Les équipiers vont se cramer Ils vont s'amuser quelques instants Et quand ils ne seront plus là Boum Ça nous a joué Kevania est-ce qu'il va faire top 10 Aujourd'hui Ça c'est la question C'est le dossard 1 de son équipe Allez mon Niccolo Ça va être à Osorio de m'aider Osorio il va nous aider dans ce call Mais Niccolo il ne va plus pouvoir faire grand chose là Pas de bloc Eh mais les casques Oh ça m'a fait peur Oh j'ai eu trop peur Mine de Cavagna Y'a moyen Oh mec j'étais tellement concentré J'ai eu peur Merci beaucoup Rodolphe Pour ton prime Merci beaucoup mec Allez Osorio Boum Je voulais regarder quoi moi du coup Je voulais regarder un truc mais quoi Je sais plus Call à ou Possible Fort possible Ah oui le casque de Bah quelque chose Il est incroyable je trouve Sur le jeu Trop bien Non Juan arrête Juan c'est le moment d'arrêter Ah il y a Van Barl Allez Osorio Allez ça part Osorio va faire mal Osorio va faire très très mal Allez ça part de là Allez mon gars S'il y en a plusieurs C'est vrai c'est vrai Mais c'était plus simple justement Parce que je pensais que les gens Tu vois Saison pro Total les gars Il neige de partout C'est la folie Yes Voilà avec 80 montagnes On fait balle là quand même Allez à nous de jouer Quintana qui réagit Hamilton Charman Formolo On va pu être beaucoup là Déjà les UAE en frégal On bascule à combien là Elle bascule hein On est neuf hein Hamilton Mollard Bon par contre maintenant Qui roule Tout ça pour ça C'est ce que vous êtes en train de me dire là Ouais non personne roule hein Donc tout ça pour rien hein Osorio faut qu'il rentre Faut qu'il continue Qu'il reprenne les travaux C'est ça le problème C'est que tu veux faire quoi Les mecs ils foutent rien Ils ont pas de couilles Salut Croquis te tuer bien Ah oui 66 descende Le frérot Il est pas content En roulant à 90 Il est pas heureux Non mais Non mais c'est quoi Vas-y va tant Est-ce que Moi je vais créer la question Les gars Si vous prenez pas la roue De Osorio Qui roule Bah voilà Pas au laisse en personne Nickel Mais lui il continue pas Ce bléot On excite un peu le peloton Là Ils sont partis Non c'est bien C'est bien C'est bien Ils sont en train de se cramer Eh la tactique marche à merveille Les gars Landa il est en train De se donner Mais à coeur joie Pas à rouler C'est vrai C'est vrai Bien vu Eh la petite Osorio Qui roule C'est pas pour bien L'année prochaine Conti Je m'y connais pas assez Je connais même pas Leur effectif Donc On piche Ah mais l'IA Elle est anti Anti spectacle C'est le problème Devant il y a 2-16 Osorio il nous permet De garder Frailé et Caire Pas loin A portée de main Allez hop On est là tranquille Landa On se focalise beaucoup Sur Landa je trouve Par contre Après c'est L'un des meilleurs Donc Enfin 12 Après Osorio Il aurait pas tenu Je voulais le garder Pour la descente Et pour le début Du col Parce que je t'assure Que personne N'aurait roulé Et l'échappée Aurait pris Tellement d'avance Allez C'est le moment C'est le moment Alors C'est parti Est-ce que déjà Les 2-30 Ils vont au bout Les deux Ils ont beaucoup de barres Quand même En même temps Tu m'étonnes Vu l'étape Ça reste président Équatorien Bientôt Bientôt Après avoir gagné Le tour Les gars Après avoir gagné Les 3 grands tours La même année Ça sera bon Allez mon Stiras Ça part 9 km de montée Il reneige Ça réattaque direct Je suis bloqué Super Osorio T'es trop con Osorio L'idiot Osorio Ton projet C'est me protéger Pas me bloquer Putain Je le déteste On se le dise Je le déteste On a pris une cassure De combien là Une minute On aurait une minute D'avance Sans ce bloc Allez on en met Une petite histoire Qu'ils suivent pas la roue Super Cavania suit mon attaque Je le prends très bien Cavania joue le top 10 De la volta Il n'y a absolument Aucune vane Si on m'avait dit ça Alors là Cavania qui joue Le top 10 De la volta Mama On a quasiment passé Le plus dur En vrai C'est un peu moins dur Il semble très émeux Allez on va en mettre une Tu sais quoi on n'a pas peur On n'a peur de personne Ici on n'a pas peur de vous Landa qui réagit Quintana aussi Allez on s'envale Et devant il n'y a plus que Freyley Freyley ça ne va pas tenir Pour Burgos Oh il est toujours en fringale Quintana Attends on ne me dit pas Qu'ils sont déjà tous en fringale Là quand même Quintana est juste Majeliré Ils sont encore 12 derrière Allez on revient sur Omar Freyley Ah mais attends Mais il collabore Miquel Mais non Genre je m'arrête Il roule Non pas du tout Absolument pas Allez On se casse On se casse On se casse Est-ce qu'il peut réagir Non Chikone par contre Lui il peut Ah Chikone Il a l'air Oh Il avait l'air de pouvoir Le F peut-être C'est Paulès Paulès il est loin en général Le 3-18 Oh attend on se la joue Comment là Parce que Moi je pense Je garde toute mon énergie Dans les ridicules Pour leur mettre une minasse Mais comme T'as rarement vu Je pense que c'est le mieux Pour faire un écart Ils sont cuits Parce que Non mais les gars En fait là Ils sont cuits Mais Je vais attaquer Ils vont Prendre Maru ou pas Allez allez Non c'est bon En fait j'ai peur Qu'ils prennent Maru Allez allez Non c'est bon c'est gagné C'est gagné Cortal Zancan Ça va aller s'imposer En solitaire Avec le rouge sur les épaules Et avec la manière Charman n'est plus là en plus On a soit notre domination Ici en Espagne Et on vient chercher Une belle victoire Bien joué mon grand Elle grande des Stiras Qui fait deuxième Qui fait deuxième Deuxième Paules Troisième Ticolet Quatrième Landa Cinquième Charman Ok Claro Qui est si Bien évidemment Claro Si 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 Et ben voilà Ok mon adversaire On est sur un grand tour C'est Paules Qu'est ce que vous voulez Que j'y fasse moi Et Cavagna Dixième Mais moi je veux voir Rémi top 10 De la Vuelta Ça va être ça Mon plus grand sueur Maintenant Parce que Osorio Il est trop mauvais Il tient pas un top 10 Regardez le profil De l'étape Cavagna est dixième C'est du jamais vu C'est du jamais vu Cavagna dixième Avec ce merde J'ai pas possible Comment il a fait Quel est ce type C'est pas le bon Rémi C'est pas le vrai C'est un faux Ils l'ont échangé Il est dur Délai par contre Guerreau Le moine Salam Allez on s'impose 22 secondes d'avance Au général Une 48 d'avance Sur Mickaël Vanda Qui est second Charmaine est à 2 0 9 J'y connais 3 minutes On a les 4 maillots En plus maintenant Allez boum T'as Dei Cavagna Bien évidemment Rémi chez l'auto Oui Rémi chez l'auto Oui c'est vrai Qu'il n'y a pas grand chose Qui va Rémi chez l'auto Rémi dixième Avec combien de Pensez il y a combien En vrai de dénivelé positif Moi je mise sur un petit 6005 C'est beaucoup 6005 Mais bon T'as vu le merdier Euh Non c'est Attends Calendrier Ouais moi je mise sur un petit 6005 4009 Ok non je suis un baiser 6005 Je suis vraiment parti dans l'abus C'est pas possible 6005 4008 là Ok 3007 Attends Il y a 0 0 Il n'y a pas 1 mètre Bon je pense que c'est surtout arrondi quoi Parce que 0 ça me parait fort probable quand même 0 tout pile 6005 Les gars Est-ce que c'est déjà arrivé une course avec 6500 mètres de dénivelé En vrai ouais j'ai peut-être un peu abusé Ça parait beaucoup Alors là du coup on va voir deux étapes chiantes Qu'on va passer en full x8 Et là après par contre J'ai un souvenir de cette étape En live chez Jumbo Je crois que c'était la première année On est venu sur Twitch Ou genre on avait une volta Avec On avait 10 minutes d'avance Et on est tombé non Et abandon Yo Clément Ça me dit un truc Je crois que c'est cette étape Alors j'espère que c'est pas lié Et qu'on va pas se remanger un karma là-dedans Mais euh De retomber Ouais je sais pas Le show Qu'il y a du show Plus de Ce sont ces étapes là Full x5 Boom L'échappée peut prendre 25 minutes C'est pas grave Peut-être de l'avance Tu peux tomber Ou il y a point de l'avoir abandonné Est-ce que c'était sur Twitch Dans mes souvenirs c'était sur Twitch C'était genre 2019 On venait de passer sur Twitch Genre Alors vidéo Clip Le plus vu de tout Mission réussie Il y a un clip à 8 sans vue Chose merdier Le chat La ville Non Ça Ça non Je vois mon crâne chauve partout Ça me dégoûte Je cherche J'essaie de voir avec un poids Le profil qui pourrait ressembler Ou alors c'est sur Twitter Je sais plus On a fait quand même l'étape Bon si je trouve pas J'ai arrêté de chercher Peut-être sur YouTube Pour écouter je trouve pas J'ai dit je crois Mais non Je jure tu l'as Yo le dodo Ah il n'y a pas les liens sur Sur Discord Sur Discord mec Ah oui c'est ça Mais c'est pas la même étape Non c'est pas cette étape Si Attendez Est-ce que On est d'accord Non c'est pas cette étape Si Non c'est pas du tout Cette étape Oh mon crâne Dans la bidon là Non c'est pas possible La vie de ma mère Non ta gueule Putain je croyais J'avais coupé le Ok on a rien entendu Non c'est Ouais c'est ça Que j'avais en tête Mais je croyais C'était la même étape C'est pas du tout elle Ouais c'est une flottante Choupi Aïe Ça date un Confinement tout ça Ouais non Bah c'était Ouais c'était elle C'était à elle Comme chute que je pensais Mais dans ma tête C'était dans cette étape là Bah tant mieux On se provoque pas De contre karma bizarre Tranquille Ça me va Alors Qu'est-ce que ça va donner Cette étape là Riguero ça saute Il y a Martin Qui se régale là Il se fait son petit kiff Est-ce que Nono Va gagner une étape Sur cette volta quand même Parce que pour le moment Il se fait défoncer Par tout le monde Jakobsen Jakobsen 100 poissons pilote Qui sort de nulle part Et qui fume tout le monde Bien joué Fabio Démarre 2 Boigny 3 On fait 6ème A la lutte avec Sam Bennett C'est nous On est sprinteurs Yo Angus On peut les enlever Le drone Ah ouais mais ça Ça va rester ça Je crois que ça m'était jamais arrivé Ça va plus jamais m'arriver La probabilité que ça arrive Elle est très très faible Donc si ça me réarrive C'est impossible Non c'est strictement impossible Mais ça nous arrive Parce que que tu tombes A cet endroit là Du vélo draw Après Roubaix Alors que t'as free win Non C'est pas si ça continue Bah c'est l'objectif C'est clairement l'objectif On est pas loin du niveau 16 C'est un nouveau up les gars Je pense qu'une petite victoire En plus Ou une de Je pense avant l'étape 16 On est niveau 16 Et on a le up Après ça sera tous les 3 levels Donc Dernière course en plus Ah oui non En plus c'est la dernière course C'est retraite après C'est le timing Il est Ce truc il est en tiktok Et il a fait 20k sur tiktok Je crois C'est quand même exceptionnel Vive Siropoulos Siropoulos domine tiktok Putain Sans stream Bah oui Bah de toute façon On est déjà à l'étape 13 On voit le temps En vrai Les grands tours en pro cycliste C'est pas ce qui prend le plus de temps C'est En carrière en équipe complète Ça prend du temps Genre demain On commence à 18h On a pas fini On a fini vers minuit Je crois c'est dans la moyenne A chaque fois que je fais un grand tour En carrière C'est entre 5 et 6h Bon non Pro cycliste En vrai En 3h 4 max C'est pire Parce que le truc c'est que toutes les étapes un peu de merde Pleine Vallons dégueulasses Tu les passes hyper vite Sans quasiment jouer A part les 5 derniers kilomètres Du coup Déjà ça c'est Les 5 Ouais en plus Bah c'est comme ça C'est le destin Encore triste de ce truc Putain Alors ouais putain PCM19 PCM20 C'était des années de fous C'était des jeux de Critiquer les jeux Mais Comment ils nous ont régalé Vu la hype et comment c'est parti J'ai l'impression qu'on va plus jamais en réavoir des années comme ça Pour les configments ça va aider aussi Que là Ah ouais non C'était free win Ah non c'était free win On a été full bar Les autres en train galer Et tout Genre C'était gagné En plus Une seconde avant d'entrer dans le vélo Si je dis Si je gagne pas Je suis une salope Bah non Il y a vraiment tout Tout qui était fait pour Limite c'est beau Limite je suis content Que ça se soit passé ainsi C'est encore mieux Que ça se soit passé ainsi Que Que si on avait gagné tu vois Genre ça on va s'en souvenir longtemps Alors que si on avait gagné Bon Bon C'est pas de deux connex Il devient sponsor d'Alpessine Bah attention il devient sponsor Mais pas sponsor titre Ils seront pas dans le nom de l'équipe Ils seront juste en emplacement sur le maillot je crois Ça va rester Alpessine Phoenix Si je dis pas de connerie Le nom de l'équipe Par contre du coup C'est plus deux connex C'est quick step quoi C'est quick step alpha vinyle On va clairement dire quick step Tout court Juste sur le cul Ah on le sait c'est écrit où Genre c'est sur le cul Ou juste t'aimes trop ça Du coup t'as dit ça Plus belle chaîne Sachez que cette chaîne quand même Est la troisième chaîne de vélo Sur Youtube Vu qu'on a dépassé Arthur Et ça c'est quand même monté On rappelle qu'il y a toutes les redifs dessus Si vous loupez des trucs Putain elle a vu qu'elle faisait les redifs en juin Incroyable Adieu styropoulos Allez sans rémo Sous-titres par Jérémy Diaz Oh bah là le chat, mais là le timing il est affreux, il est affolant, je suis une salope. C'est trop, non franchement le timing il est affolant, il est trop, c'est trop, c'est limite tu crois, c'est scripté ce genre de choses, c'est pas possible. C'est... Oh putain. C'est abusé, mais mec c'est... Dernière course, on est sûr de gagner, si on a gagné tous les monuments dans cette carrière, plus les 3 grands tours l'année d'avant, la même saison, on avait tout gagné, il ne nous manquait que ça. On arrive à l'entrée de le verre, je dis la phrase, boum on tombe. C'est un putain, je te chie, tu... Ah ouais non. Je vais... Non limite, comme j'ai dit, je suis content que ça soit passé ainsi limite, hein. C'est mieux que ça soit comme ça que... On aurait gagné, ça aurait été incroyable aussi, mais... Il est mal, ah ouais non. Il est plus de saison. Cordial d'Oursel, on le garde les gars. Parce qu'il prend des thunes et il est... Il est pas fou. Il va tenir cher ? Mais non. Bon, s'il tient, c'est totalement grâce au virage, là. Ouais, mais c'est qu'elle arrivait pathétique. Allez, mon gros. Il va tenir. Quelle légende. Mais quelle légende ! T'es trop fort, mon gars ! Mickaël Cher qui gagne grâce au virage, en solitaire ! Devant Sam Bennett et Colibri, on est 7ème. Incroyable, le coureur d'AG2R, là. C'est exceptionnel, il a tenu le coup, hein. Chapeau. Bon, grâce au virage, mais il a tenu quand même. Ça nous permet de priver Bennett de points. Eh oui. Et là, par contre, les gars, là, c'est champagne, là. Là, il y a 3 étapes de pure montagne qui s'enchaînent. Un chrono. Deux étapes vallonnées. Une étape... Jusqu'à Madrid, il n'y a plus d'étapes de plaine, il n'y a plus rien. C'est que des étapes où on se tape dans la gueule et on va se faire des bras de fer avec du moulin et se toucher les fesses avec lambda. Ça part. On se pointe tous, boom.